Hey, salut, salut, c'est Jessica, votre coach de fitness, Tabata, fat burner spécial, jumping jack pour brûler un max de graisse, brûler des calories, éliminer la cellulite, c'est canon. Alors, c'est différent du HIIT, on est sur un chrono, 20 secondes d'effort maximal, 10 secondes de récupération et c'est toujours le même mouvement, jumping jack. C'est un format court donc, mais vous pouvez le mettre à la fin de votre entraînement de musculation, à la fin de votre entraînement, même votre HIIT, si vous n'êtes pas totalement cuit, vous pouvez le mettre à la fin. Pour le faire seul, vous pouvez, c'est un petit peu light je dirais, vous pouvez si vous n'avez que 5 minutes, d'accord, ça va être super rapide. Donc, je vous invite à faire un petit échauffement, on va revoir le mouvement du jumping jack pour le faire sans se blesser, parce que sur le net, je peux vous dire que je ne vois que des bêtises, que des bêtises. Une bêtise très fréquente et fait par, c'est fait par beaucoup de monde et même des personnes qui enseignent. Alors, jumping jack, c'est ça. On a les pieds joints ici, hop, les mains à la taille, vous écartez les pieds, pointe de pied vers l'extérieur, les talons, largeur épaule ou un petit peu plus, les jambes légèrement pliées, vous ramenez pieds joints, ok ? Pointe de pied vers l'extérieur, pas ça, pas les points de pied face, pas les genoux en dedans. Vous allez vous faire mal au genou, pourquoi ? Parce qu'on le fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Si vous le faites, faites plein de jumping jacks, vous en faites plusieurs fois par semaine, vous en faites toute l'année, vous en faites pendant 20 ans, plus de 20 ans comme moi, vous voyez, je peux faire des jumping jacks sans problème parce que la technique, elle est bonne. Si vous faites du jumping jack comme ça, avec les pieds joints de face, là, c'est pas bon, ça a mal au genou, mauvaise répartition du poids sur les pieds. Donc, on est sécure aussi, donc genou, pointe de pied vers l'extérieur et soyez léger sur vos appuis. Quand vous refermez les jambes, hop, on resserre ici, on a les jambes, ah, moustique, légèrement pliées, pas tendues, légèrement pliées. Vous voyez peut-être pas la différence, elle est en film, mais on doit avoir une très légère flexion. On est souple sur ses genoux, souple sur ses appuis. Quand je resserre les jambes, je serre les fesses, je suis gainée, d'accord ? C'est pas ça, c'est pas un mouvement qui est relâché. Trop souvent, je vois ça. Allez, jumping jack, allez, comme ça ici, catastrophe. On écarte les pieds, pointe de pied vers l'extérieur, genou vers l'extérieur, paf, on referme. Où est-ce que j'ai appris ça ? Parce que j'ai fait de l'aérobic sportive. Donc, j'ai appris ça quand j'avais 18 piges. L'aérobic sportive, on n'en voit plus trop, c'est vrai. Mais voilà, c'est un mouvement, il faut le faire techniquement correctement pour qu'il soit efficace. Et c'est un super mouvement pour travailler les adducteurs, pour travailler les fesses. C'est un mouvement cardio, vous gainez bien les abdominaux. Franchement, si vous le faites correctement, il est hyper efficace. Vous devez être très, très, très léger sur vos appuis. Ok ? On en fait une petite dizaine comme ça avant de se lancer de l'effi. On y va lentement pour l'instant. On ouvre, on ferme et on va de plus en plus vite. Au fur et à mesure où on vous donne de la vitesse, vous devez sentir de la légèreté sur vos appuis. Quand vous refermez ce d'affaire, comme ça, vous faites avec moi, comme ça, léger. On ne doit rien entendre, rien du tout. Attention, je mets le chrono, 8 séries, 20, 10, 4 minutes, c'est parti. C'est parti. Tabata Jumping Jack. Let's go ! Ouvrez faire. Vous allez le plus vite possible. Rentrez le ventre. Vous avez bien vu, je ne fais pas santé. Je ne vous ai pas présenté l'option. L'option, on est là. Enchanté, vous amenez les pieds sur le côté, vous ramenez les pieds joints au centre. Ok ? Plus cardio, rajoutez les bras. Stop, 10 secondes de repos. Donc, option sans saut, si vous ne pouvez pas sauter, pieds sur le côté. Si ça, c'est cardio, c'est bien. Plus cardio, c'est là. Vous voulez rendre votre Jumping Jack encore plus cardio, vous ajoutez les bras. Hop ! Bras en l'air, pas des bras mous, hein ? Oh non, pas ça. Prendu, mais oui. Bien. Très bien, encore. Respirez. Basta. Il faut respirer. Ce n'est pas je fais 20 secondes d'apnée et je respire pendant 10 secondes. Non, 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 non. Respirez pendant les 20 secondes. On y va. Trop dur. Ma orange. Fatiguée. Là. Engagez votre périnée du début à la fin. Si vous sentez qu'il commence à y avoir les petites fuites, hop, tout de suite, le réflexe. Ok ? Pareil si on a trop d'essoufflements. D'accord ? Mais on va jusqu'au bout de la série ensemble. C'est très simple. Super. Si vous ne pouvez pas sauter et que vous sentez que ça, c'est trop light, mettez les bras, hein ? Mettez les bras forts. Là et là, vous tirez. Let's go. Hop. Voilà. Ramène à la taille. Très bien. Respire. Toujours les jambes un peu pliées. Toujours pieds joints. C'est tout. Pour boire, il faut aller vite. Ouh là là, là j'ai le temps d'ouvrir la bouteille. Pour la prochaine série, je pourrai boire. Ah 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 ! Allez, courage ! Quasiment fait de la moitié. Encore, encore. Allez, allez. C'est bien. Quartez les pieds là. Quartez les pieds. Allez, on boit cette fois-ci. On est à la moitié. Allez. Si vous êtes cuis, genre. Oh non, mais, il faut continuer là. Ok ? Il n'y a pas de problème si vous êtes totalement cuit là, à la moitié. Il n'y a pas de problème. Vous continuez là. Et quand vous referez ce challenge, la semaine prochaine par exemple, vous essayez de faire une série supplémentaire. Ok ? Pas 9 séries, une série supplémentaire avec les sauts. C'est ça que je veux dire. Avec les sauts. Donc au lieu de faire que 4 séries avec sauts et 4 séries sans sauts, vous faites 5 séries avec sauts et 3 séries sans sauts. 3 séries avec sauts, 3 séries sans sauts. Alors, réfléchir et sauter en même temps, là, j'ai du mal. Vous faites votre maximum. Vous voyez ? Je parle en même temps, je suis éjouvelée. Respirez 10 secondes, 2 séries et c'est tout. Ok ? C'est bien ce que vous faites. Allez, rentrez-moi ses fesses. Je suis KO en fait. Rentrez-moi ses fesses. Écartez les pieds. Posez les talons. Resserrez bien. Serrez les fesses. Grandissez. Grandis. Comme si on tirait les cheveux, là. Voilà. Tini, te basta. Ça y est. La ta bataille est faite. Check. Check. Bravo. Restez debout. On fait une petite récup. Je vous invite à faire ça en fin d'entraînement. Vraiment pour vous arracher. Que ça fasse la petite série sur le gâteau. Vous vous dites, ah, il y a des séries sur mon hit où je ne me suis pas donné à fond. Ah, tac. Vous mettez le tabata. Jumping jack. Ok ? Pareil, vous avez fait une séance de renforcement musculaire. Une séance de M6S. Une séance de M6S. Quelque chose comme ça. Vous vous dites, ah, je finirais bien avec une petite tête cardio. Paf, vous mettez ça. Rapide, efficace. Au top ou du top. Commentaire ? Question ? Je vous réponds. Si vous ne connaissez pas, Jessica Mellet, enchantée. Téléchargez mes 10 conseils pour être au top physiquement. Ils sont dans la description. C'est gratuit. Vous cliquez sur télécharger. Vous recevez mes conseils pour être en bonne santé. Et si vous voulez perdre du poids définitivement sans régime et qu'on vous coach, qu'on vous tienne par la main, c'est le programme T12S Transformation 12 Semaines. Il est aussi en description de cette vidéo, les amis. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que tout le monde peut se transformer. Et vous aussi. Sous-titrage M.